et voici les prévisions du trafic pour le week-end du 1er juillet au 4 juillet à bouclier un tout nouveau tableau de prévisions de trafic vous s'affiche actuellement à l'écran voilà vous pouvez le voir et que se passera-t-il ce week-end là le vendredi 1er juillet donc que j'en ai placé jean jean et oui c'est une nouvelle classification j'en ai placé jaune dans le centre des départs mais orange quand même en île de france dans le val de saaune nous avons évidemment nos amis belges part en masse aujourd'hui qui arrive très vite sur l'autoroute à 2 à 10 mais aussi par l'autoroute à 26 à 31 pour atteindre l'autoroute à 6 dans le val de saaune sur le dans sa culture et le samedi 2 juillet qui n'est pas que c'est orange dans le départ mais est aussi bon ça voilà on reprend les bonnes habitudes de l'été et enfin le dimanche 3 juillet c'est jaune 200 de circulation orange même dans son départ et rouge même dans le sens des tours pour la région île-de-france enfin pour finir le lundi 4 juillet du jour c'est jaune dans son départ en île-de-france et en validure donc que va-t-il se passer précisément et oui telle est la question pour ce premier week-end grand départ c'est pas encore vraiment vu les vacances pour tous les français une petite pensée quand même à nos élèves de l'école première et en vacances que vous étiez voilà donc en matinée huit heures un peu de monde dans le route à 63 en direction du pays basque certaines modifiées habituelles sur partir de 9 heures un peu de monde sur le route à 7 sur le route à 36 en direction du sud aussi sur le route à 31 de l'ancien à messe mais à 10 heures ce qui calme ah non pas sur le route à 7 simplement jusqu'à Montélimar et sur le route à 10 du monde aussi de pareil jusqu'à Saint-Anne alors oui évidemment cette vidéo était tournée le 1er juillet avant 10 heures voilà désolé du retard mais je prends vraiment de l'habitude pour les retards je suis vraiment désolé je vais essayer de faire tout mon possible pour que les autres vidéos de tournées d'entre nous soient fort en retard ensuite à 11 heures ces récordances se réponde très rapidement sur la 10 jusqu'à 4 et même sur le route à 6 après rien donc sur le route à 7 c'est de l'accord des rondes de l'orange dans l'autre sens un peu plus de l'orange au sud plus au sud du monde aussi évidemment sur le route à 8 depuis 1000 jusqu'à Saint-Anne-Védace et sur le route à 8 de l'une vie d'inconnue et j'ai utilisé mon avis ici jusqu'au péage de l'ancien de Provence midi ça a tendance à se calmer et va non pas sur l'autoroute à 6 c'est sur l'autoroute à 6 que le trafic coq enfin se densifier dans le bal de saume un peu de nom de 6 évidemment sur l'autoroute à 13 en direction de la Normandie 13h l'A36 revient à la charge en direction de Lyon autoroute à 7 qui redonne aussi complètement dans ce que l'orange et un peu de nom de 6 mois depuis l'autoroute à 61 14h l'A7 va sortir de Lyon jusqu'à Montélimar et sur l'autoroute à 31 zoneur dans le Sion-Lorrain et dans le Val-de-Saône c'est aussi une très dense de Luxembourg jusqu'à Lyon pour éviter évidemment l'autoroute à 6 c'est sur l'autoroute à 39 et pour ceux qui ont carrément évité l'autoroute à 31 et pour prendre la roue nationale à 56 c'est jusqu'à plus en 100 qu'une nationale à 83 en direction de long de solide pour récupérer l'autoroute à 39 fluide et niveau de polignée l'autoroute à 7 qui va boucher au PAG du Sud et après 15h ça va vite s'intensifier l'autoroute à 7 qui va s'intensifier et sinon la tresse qui va saturer l'assiste aussi en Val-de-Saône qui va bien boucher et le monde d'un accident va causer une saturation totale du trafic souvent il y a des accidents de poids lourds au niveau de chalons sur saône et ça pose de gros bouchons et même parfois une grosse coupure sur l'autoroute à 7 c'est aussi la saturation de Lyon en rouge je peux même dire que l'axe on a un axe l'angre l'angre orange qui est saturé en bas de travers de Lyon est difficile là l'autoroute à 46 l'autoroute à 46 nord mais aussi l'autoroute à 46 sud mais aussi l'autoroute à 46 de médecine un peu des difficultés un peu plus loin d'ailleurs c'est pas trop du geste de trafic ensuite à partir de 16h nous avons aussi du monde qui arrive sur Lyon c'était la 39 qui arrive sur 42 par exemple sur l'autoroute à 42 depuis le pont d'un jusqu'à Lyon ainsi il y a aussi du trafic fournée dans de l'autoroute à 40 ans depuis je n'ai quitté par l'autoroute à 42 mais aussi pour ceux qui rejoignent en berlure bugé de l'autoroute à 42 sinon la 10 bah même chose Paris Pochiers à ce qu'il y a à ce que je crois évidemment le monde de Bordeaux à Arthusson à Toulouse sorti difficile sur tous les axes là à 62 le tour à 68 le tour à 64 et le tour à 61 17 heures à mon site ou à 17 heures je pense que la pêche de la journée à une petite évidemment partout dans les grandes agglomérations sur les aides de comment nous avons c'est évidemment le monde de Paris à Rouen et vous arrivez sur Caen sur la 1 quitté Paris et évidemment d'un flux de la Somme et dans l'arrivée sur l'île sur la 10 de Paris à Poitiers sur la 11 et de 5 mois jusqu'à Vannes l'autocôte à 31 et l'autocôte à 6 et l'autocôte à 6 et l'autocôte à 7 du Luxembourg plus qu'à Orange même dire que l'axe Bruxelles Bruxelles et Niège ce seront des axes complètement saturés jusqu'à Marseille Montpellier à partir à 18 heures sinon sur l'autocôte à 20 c'est pas mieux de déboucher dans les 200 de 500 euros dans le trafic d'ensemble des départs en terrestre de Beaune-Paris-Lyon mais aussi des trafics habituelles en terrestre de Beaune-Paris-Lyon et de Mulhou en terrestre de l'Allemagne nous avons aussi du trafic d'ensemble dans le champ des retours de l'Allemagne sur l'autocôte à 36 en direction de l'Allemagne. Voilà. 18 heures la sélection s'intensifie évidemment dans les grandes agglomérations mais sur calme bizarrement sur l'autocôte à 31, sur l'autocôte à 6 et sur l'autocôte à 7. même ceci à tout le monde nous aussi sur l'autocôte à 10. 19 heures les 10 QGT et dans les grandes agglomérations restent stables pour que tout disparaît de 20 heures sauf à Paris-Lyon évidemment il y a encore énormément de monde mais aussi sur l'autocôte à 7 et à 13 à 10 ou encore même l'autocôte à 7 à 47 à 9 et la sur l'autocôte à 6 3 21 heures encore des retours de personnes 13 et ça s'est terminé pour tout 23 heures le 7 juillet, 2 juillet du grand départ et ça commence pour le matin partie de 5 heures du matin sur le tourou à 1 où il y a même avance, ouais voilà sur le tourou à 1 on est chez Paris de minuit, 7-8 heures et il est arrivé sur Paris c'est énormément le monde, 6 heures jusqu'à 4 ans, 1 heure on va dire comme ça avec un pic, au cours de midi et au cours de 20 heures, 21 c'est plutôt la zone de retour et midi c'est sans les départs. Donc à partir de 5 heures nous avons les premiers départs sur l'autocôte à 46 sud en direction autour d'un tissu des l'autocôte à 7 nord, en soit 7 nord en direction de Marseille, 6 heures votre affiche s'adresse très vite avec des bouchons qui se forment très rapidement sur l'autocôte à 7 de l'eau orange et même chose de 6 sur le comité à 46, à 6 et à 10 de vie, 8 sur scène jusqu'à pas les autres, puis sur l'autocôte à 17, des Ulysse jusqu'à 7 août, même pas jusqu'à Orléans, et ensuite au-delà de Tours, je suis tout tour à Poitiers, la partie entre Orléans et 4 et un peu plus fluide, évidemment, parce qu'il faut qu'il soit dit, se détache un peu pour les trois voies ici de votre envoi. Une fois trois voies là, une fois trois voies là, et une fois deux voies là, et que beaucoup d'éducateurs, la disque devient plus de là, mais comme la disque de lien en deux fois deux voies après tout, ça cause des bouchons, des ralentissements. Et aussi nous avons aussi trop de l'autocôte à 28 et l'autocôte à 85. 7 heures, on va rapidement s'intensifier avec une situation de la totale de l'eau rouge à 7 de l'eau orange, et ça peut se donner sur le tour de l'eau rouge à 9, de l'eau orange jusqu'à GPS de Calargue. Sur le tour d'Alice, c'est les bouchons aussi Paris-Authèque, c'est à nous, et à Tours, et c'est à ça que ça peut se raconter au capotier. 8 heures, l'axe Paris-Bordeaux, que j'ai dit sur l'Authèque, il est en accordéon. Et sinon, sur le tour d'Assise en Val-de-Saône, du Moussi, de Beaune jusqu'à Macron, en prenez la 39, l'Asset, c'est toujours la saturation, la 9 aussi, sans l'accordéon de Bonne jusqu'à Barcelone. Autour d'Asset, aussi le premier bouchon au P.H. de tout le sud, et celui de tout à l'huit, c'est dans le sens de coudou, jusqu'à l'exempleurant. Pour éviter le tour d'Asset, évidemment, nous, vous avez le bout à 99 et la sous-subte 15, vous avez aussi le taux d'à 15 et 4 à 8 pour récupérer le bout à sous-subte 15, vous avez aussi la 40 à 49, ou même à 40 à 40 et à 51, dès 15, à ce côté à pour occuper le bout à 8 à l'exempleur, ce qui est un peu plus fluide, à cette heure-là. 9 heures, intensifier sur le trafic très rapide, on a une saturation sur la Paris-Bordeaux, et on a aussi sur le tour d'Asset, on a très tôt le matin, à c'est tôt, on va dire que ça, dehors de la version, ça va se calmer, mais c'est en Léon et la version, c'est un peu plus bouché. Et aussi, dans l'arrivée, à clairement faire aussi ses bouchés, mais ça n'affiche pas sur la coupe du trafic, c'est un peu dommage. Sinon, au tour d'A31, c'est très dense, après la bouchon avec la 39, donc voilà, vous êtes sur la 31, prenez la 39, parce que après, ce sera dense, puis après les bouchons sur le tour d'Asset, jusqu'à maintenant. Après, c'est bizarre, ça ne dit pas le bouchon qu'il y a du franchement, alors qu'il y a un coup, c'est important. J'ai mis plus 7,3,1 et 15 kilomètres, ça dépend en fait de l'humeur. C'est des mots sur la de la carte. Je ne sais pas si vous êtes un peu plus, quand vous croyez pas. 10 heures, l'axe part de la Chauchot cette fois-ci est complètement saturée et même au-delà. Au-delà d'Arcachaud parce que vous amenez, au-delà de l'Arcachot, parce que vous, ah manon, au-delà de l'Arcachaud, parce que vous, ah manon, au-delà de l'Arcachaud, on a cette direction du nord de lyon de son site très bon déjà de barcelone jusqu'à une ligne que ça va un peu mieux qu'il y a une fois pour tout à fait c'est à cette fois ceci du trafic jusqu'à ce qu'il y a une vie au bout d'un quartier c'est un prix est attiré que ce soit c'est ce qu'il y a parfois un peu d'eux c'est sur la consistance 11 heures par la chute de la journée donc nous avons un axe à paris un axe paris va de sa tueur si on fait qu'il ya l'espace en fait et sur le doute à 80 ans un peu mieux mais dans ce qu'est ce que quand même sur la nationale sans france et plus à l'ouest du monde aussi tout le monde a créé à sa bouche tout de suite là ça fait une passe à 11 heures de paris à co et aussi sur le temps en dessous du nord mais aussi en direction du tout pour ça ne s'affiche pas c'est bizarre en fait pour deux fois un petit peu contraire voilà c'est ici si vous voulez plus 11 heures ouais c'est à peu près plus et ça c'est aussi le vieux de cette chambre et sur la 6 bizarrement tout le calme mais on aussi sur le mot à 20 non lui nous en est ce n'est plus nous c'est un peu bonheur sur le coup d'accord dans ce qu'on peut être un peu mais il est une efficace de trafic en tout cas à part sur la partie générale des axes parce que paris savoir plus mieux on va de sauter un peu mieux sur le coup d'assaut c'est un peu mieux même on va les jours c'est un peu mieux aussi la plupart des gens quittaient le groupe à 7 ou pour la pause déjeuner mais sinon atteindre lyon et c'est quand même difficile mieux c'est un coup d'outre à tournée par les sous-fauts à 42 mais ça s'affiche en verre voilà pas aussi où c'est les vols du groupe parten de 13 heures ça fait un truc ça serait un peu suffisant de la tête car le temps sur la 6e la courbe on commence à ce qu'on va partir mais la partie lors de l'autre à 10 et c'est à partir de l'évolution très perturbée évidemment parce que c'est la pause déjeuner au bout de trois heures on arrive dans un retour de tour je suis heureux pour comprendre tous les partenaires on est au même temps après tour et le trafic reste très perturbé jusqu'au bassin parcachon pareil en Normandie la plupart des gens arrivent sont déjà arrivés ou sont arrivés ou sont arrivés dans l'indicination Normandie pour cette action on va rapidement aussi se fluidifier si on est dans le monde toujours sur le tour à 11 et la nation à 100 jusqu'à l'orient 14 heures on s'attendait à l'impensif de trafic et ce n'est pas le cas dans le nord en tout cas mais dans le sud c'est quand même sur le tour à 9 de nous jusqu'à Barcelone mais aussi sur le tour à 6 3 nord à 6 3 nord et pour l'autoroute à 6 pour arriver sur Bordeaux jusqu'à Arcachon voilà je tiens pour la neuve et Barcelone vers que c'est la pression beaucoup plus loin mais aussi des montres évidemment sur ses taxes 15 heures début du trafic dans le sens des retours sur l'autoroute à 36 en direction de l'Allemagne et sinon nous avons toujours une à 10 mais qui est complètement ménésaturée du tour jusqu'à Arcachon du tour à Bordeaux puis Arcachon et sur l'autoroute à 7 c'est aussi très touché 16 heures ça ça se fulgifie enfin sur l'autoroute à 10 et sur l'autoroute à 7 à 9 aussi mais ça s'adresse aux pistes aussi sur l'autoroute à 36 en direction de l'Allemagne et des mouchons à la guerre de péage de Fontaine, de Saint-Maurice Colombier mais à partir de 18 heures on va dire que ça s'est totalement terminé il reste des difficultés de calme dans l'Union de l'initiature voilà le dimanche 3 juillet nous n'avons quand même du monde très tôt enfin assez tôt quand même partie de de 9 heures sur l'autoroute à 10 de Paris à Saint-Denis et plus loin sur l'autoroute à 10 de Trois-Pautiers et si nous sommes sur l'autoroute à 7 mai sur le site de Vienne à Orange et quelques axes aussi du sud de la France avec un pic à 11 heures après une série ascendance totale de Paris à Arcachon sur la 10 et là à 63 mais aussi à l'est dans le Val-de-Saône et dans la vallée du Rhône et même dans le Landoc de Bonne jusqu'à Saint-Jean-de-Vidas sur la 8 même chose dans la traversée de l'Aix-Provence et aussi sur la partie finale de l'Ani à peu de vie et un peu de vie aussi sur la rassure au Pays du Sud mais ça va vite se terminer après midi c'est terminé mais il reste quand même une certaine tendance sur l'autoroute à 10 pour quitter Paris après tour évidemment pour guillemets sur la nationale à 65 et sur le drôte à 63 à partir du 10 des blagues que vous avez apporté par avant de Bordeaux à Arcachon sur la 6 et le drôte à 7 il n'aura plus la circulation dense mais ça va s'impulsifier dès 13 heures parce que la 6 ne devient plus même la 40 de l'eau ou la 40 de l'eau aussi la 7 va boucher et la circulation restera très difficile sur la 7 pendant toute la première en direction du Sud et pas encore du Nord mais à partir de 15h nous avons aussi nos premiers recours tout week-end un niveau de France sur le drôte à 10 et ça va rapidement boucher voilà avec 17h nous avons mis les bouchons depuis la Normandie jusqu'à Paris et sur le drôte à 1 aussi en direction de Paris voilà c'est les retours du Parc Syrie qui a beaucoup de bouchons de 10h à 13h là ça donne des retours je sais de la Belgique je sais pas je sais pas et nous avons une inversion de la courbe sur le drôte à 7 où il commence enfin à avoir du monde un peu en direction du Nord même si évidemment la tendance ce sont les bouchons en direction Sud le monde aussi sur la neuf avant de payer mais surtout et 18h sur la charge de la semaine paris sur la liste que un parcours de 100 paris c'est fluide ouais pas bon c'est fluide si on voit sur le cou à 10 ans saturé de sa famille jusqu'à Paris 9h fin des bouchons dans son départ c'est presque mais ça s'est considéré sur la langue il est revenu à 43 à 20h c'est stable 20h les bouchons disparaissent mais il reste quand même pour les retours de plage déjà et pour atteindre la région parisienne et 23h encore une heure nous sommes encore à 13h enfin pour finir le lundi 4 juillet nous avons quand même quelques départs et j'ai apporté de front en journée euh oui nous avons mélangé aux pratiques habituelles voilà à partir de 9 ans nous avons commencé nous sommes déjà abordés nous sommes passés à 8h 10h ça va rapidement c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va être aussi sur le transit à 1 à 10h on peut le voir ici donc ça s'affiche en revanche les deux simultanément donc à 1 à 3 4 6 à 6 et 10 ça c'est le bord d'aujourd'hui ça dit dimanche c'est la même chose 11h à l'affichage de la matinée de la matinée d'ensemble des départs avec des bouchons sur l'autoroute à 10h l'autoroute à 7h l'autoroute à 9h et 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 l'autoroute à 7h de la journée jusqu'à 10h après c'est complètement terminé voilà c'est la fin c'est que le trafic c'est un peu laborieux je sais et les prochaines prises en trafic seront pour le week-end du 9 juillet à la semaine prochaine